Bonjour à tous, juste avant de commencer, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut vraiment que la conférence soit en anglais ? Is there anyone in the room that wants the conference to be in English ? As we will switch to French. Bon, très bien. Bon, on va la faire en français, c'est pas grave, les slides seront en anglais, mais ça devrait pas poser trop de problèmes. Donc bonjour à tous, merci d'être présents. Donc je me présente, je m'appelle Clément Aubin, il y aura une petite slide sur moi juste après. L'objectif de cette conférence, c'est de montrer comment il est possible aujourd'hui, avec un outil open source KXWiki, de pouvoir mieux organiser l'information au sein de vos équipes, que ce soit dans un monde plutôt associatif, ou au sein d'une entreprise, pour n'importe quel projet que vous pouvez entreprendre. Donc on va traiter des points suivants. Dans un premier temps, on va voir à peu près pourquoi on s'intéresse à ce genre de problématiques. On va présenter un petit peu XWiki, ce que ça fait en général et pourquoi c'est là. Et puis après, on essaiera de faire une démo. Alors si la démo ne marche pas, bon, c'est pas grave, normalement j'ai un peu de contenu à côté. Et on essaiera de garder un petit temps pour les questions-réponses, parce que généralement, dans ce domaine, c'est quelque chose qui est assez fleuri. Donc rapidement, qui suis-je ? Je suis un étudiant en école d'ingénieur actuellement à l'EISTI. Je travaille également pour XWiki SAS, qui est donc la société qui porte le logiciel open source XWiki. Donc ça fait à peu près un an et demi que je travaille chez eux. Et une de mes principales motivations pour entrer dans cette société, c'était justement l'idée qu'elle publie des logiciels open source. Alors, le problème aujourd'hui qu'on a avec la gestion de connaissances, donc déjà, c'est un thème qui est assez important. Généralement, quand on est dans une équipe, la puissance d'une équipe, elle vient de la connaissance que les membres de cette équipe ont emmagasiné au cours du temps. Donc c'est très important. C'est important pour que l'équipe marche bien, pour qu'elle soit productive. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est très compliqué, en fait, de mesurer cette connaissance. Généralement, on ressent le manque de connaissances quand quelqu'un part. Il va donner une partie de ces informations et puis il y a une partie qu'on va perdre et qu'on va devoir retrouver par la suite. Et ça va nous faire perdre du temps. Et donc, en fait, ce petit élément-là, il est un peu compliqué à mesurer aujourd'hui. Et c'est pour ça que ce qu'on remarque, au moins dans le monde de l'entreprise, c'est que les projets de gestion de connaissances, ils sont assez compliqués. Enfin, ils n'arrivent pas en priorité. Ils n'arrivent pas en priorité parce que ce n'est pas quelque chose qui va apporter de la valeur de manière évidente, on va dire. Alors, pour résoudre, pour répondre à ces problèmes, on a différents moyens qui existent. Donc, on a notamment les GED, donc les logiciels de gestion de documents. Donc, par exemple, Google Drive, les bases de documentation qui sont assez génériques. Si on fait du développement logiciel, on peut utiliser des choses comme, par exemple, des ensembles de tools qui vont générer de la documentation sur le code. mais il faut toujours faire un choix, en fait, au final, sur la manière dont on va gérer l'information. Parmi ces moyens-là, donc, il existe le Wiki, qui est un modèle sur lequel XWiki est basé. Donc, XWiki, c'est, comme je viens de le dire, c'est avant tout un moteur de Wiki. Le principe du Wiki, très rapidement, c'est comme Wikipédia, c'est-à-dire que l'idée, c'est d'avoir un site web pour lequel on a différentes pages qui ont des liens entre elles. Et donc, ces pages-là, on va les appeler des documents, généralement. Donc, XWiki, ça a été créé en 2004 par Ludovic Dubost. Si vous voulez aller le voir, il est au stand. Actuellement, je crois qu'il donne une conférence, mais il sera sur le stand XWiki juste après. Et ça dispose d'une licence LGPLv2, donc l'entièreté du code est open source. Vous pouvez avoir un peu plus d'infos sur XWiki.org. On reviendra là-dessus après. Donc, la problématique qu'on a essayé de résoudre avec XWiki, c'est une problématique de gestion de la connaissance spécifiquement pour des équipes. Là où on se différencie par rapport à des logiciels type MediaWiki, c'est que MediaWiki est un moteur de Wiki qui est principalement utile pour la création de bases de connaissances qui sont de l'ordre de l'encyclopédie. Aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que dans des plus petites équipes, ce n'est pas la principale préoccupation. La principale préoccupation, c'est avant tout de pouvoir stocker de manière assez efficace la connaissance. Et déjà, pour arriver à stocker la connaissance, on a des problématiques qui se posent. Alors, ça a des problématiques assez simples. Donc, par exemple, si on vous a déjà demandé de faire de la documentation chez vous, dans le cadre de votre travail ou que sais-je, la première question qui se pose, c'est comment on l'organise. Alors, quand on travaille dans un Wiki, qui est un Wiki assez classique, on va créer une nouvelle page. Et donc, on va se dire qu'on va mettre le titre avec un contenu, etc. Mais donc, du coup, il faut réfléchir. Il faut réfléchir à la manière dont on va présenter l'information pour que ce soit non seulement compréhensible par nous, mais également par les autres et que ça puisse être réutilisé plus tard dans le temps. Et ça, ça pose des problèmes parce qu'il faut avoir cette même démarche à chaque fois qu'on va recréer des documents. Donc, avec XWiki, on essaie de trouver des solutions à ce problème. Et une des solutions qu'on a trouvées, qui est vraiment le cœur sur lequel est basé XWiki, c'est la possibilité de stocker des données structurées. Le principe d'une donnée structurée, si vous imaginez, par exemple, que vous voulez stocker dans votre Wiki un ensemble de documents qui vont décrire des notes de réunion. D'accord ? Vous avez un espace sur lequel vous voulez créer des documents. Chaque document va décrire une note de réunion. Vous avez une réunion toutes les semaines. Quand on réfléchit un peu, une réunion, ça peut être qu'on a un titre, on a une date de présentation, on a peut-être le nom d'un scribe qui est nécessaire pour exécuter la réunion. Et puis après, on a les notes en elles-mêmes. En fait, avec XWiki, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous fournir des outils pour pouvoir assez facilement, justement, créer un... Alors, on appelle ça pas vraiment un template, en fait. On appelle ça plutôt un formulaire qui va donc décrire cette réunion et qui va vous permettre assez facilement, donc à chaque fois que vous démarrez une nouvelle réunion, de créer un document, de lui donner les métadonnées de la réunion, c'est-à-dire le titre, la date, le scribe et de commencer à faire des notes. Et après, de le sauvegarder. Et puis après, on peut réafficher le document. Les différentes métadonnées sont stockées de manière assez indépendante les unes des autres. Ça signifie qu'en termes de recherche ou d'opération sur ces documents-là, vous pouvez accéder aux métadonnées de manière indépendante. Et d'une certaine manière, vous allez arriver à avoir... Vous pouvez, par exemple, avec XWiki, on le verra pendant la démo, créer des tableaux qui vont vous montrer toutes vos notes de réunion et vous allez pouvoir les trier par date, par sujet, par auteur, par différents critères. Donc là, l'exemple des notes de réunion, c'en est un parmi tant d'autres. On peut en trouver plusieurs. Et donc justement, l'objectif, c'est de pouvoir vous permettre de créer ce genre de toutes petites applications dont vous avez besoin de manière ponctuelle. Vous n'avez pas spécifiquement besoin d'avoir une plateforme dédiée à ça. Mais par contre, en day-to-day, donc chaque jour, ça va vous aider à mieux stocker de l'information. Alors, donc là, c'était ce que je disais. Donc, ease of the creation of collaborative applications. Et il y a également un point qui est que XWiki, aujourd'hui, on essaie de le faire de manière... On essaie de faire en sorte qu'il soit extensible. Alors extensible, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Nous, notre définition d'extensible, c'est que, en tant qu'utilisateur du Wiki, en tant qu'administrateur en l'occurrence, il peut... vous devez avoir la possibilité de modifier la manière dont le Wiki se comporte et interagir avec ses utilisateurs. Alors, ça peut être des choses toutes bêtes. Ça peut être, par exemple, personnaliser l'interface, donc enlever des éléments de l'interface, si on regarde très rapidement à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est à peu près l'écran que vous avez quand vous démarrez XWiki pour la première fois. J'espère que vous arrivez tous à voir. Donc, il y a différents panneaux qui sont sur la gauche et sur la droite. Et puis, il y a un document principal. Donc, si vous voulez modifier les panneaux qui sont affichés, c'est tout à fait possible. Mais vous pouvez également créer des nouveaux panneaux qui vont vous afficher pour une page, donc soit des métadonnées qui sont spécifiques à ces pages ou alors des éléments contextuels ou que sais-je. Si vous voulez mettre une liste de liens intéressants que vous utilisez tous les jours dans un panneau qui soit visible à côté de chaque page, c'est tout à fait possible. Donc ça, c'est pour des modifications qui sont assez esthétiques, au final, et qui sont relativement simples. C'est des choses qu'on peut faire depuis l'administration du Wiki, en l'occurrence. Mais on ouvre également la possibilité à des modifications plus profondes. Donc, l'idée, c'est que XWiki a été créé sous la forme d'une structure assez modulaire. Et il est possible, quand on va un peu plus dans le cœur du Wiki, de remplacer certains composants et de cette manière, en fait, de changer la manière dont le Wiki va fonctionner en lui-même. L'exemple le plus simple qui me vient en tête aujourd'hui, c'est dans le cadre de, comment dire, XWiki SaaS, de manière à pouvoir supporter le projet XWiki, généralement, effectue des prestations auprès d'entreprises pour lesquelles elle va adapter XWiki, donc ce que vous avez de manière standard et open source, aux besoins spécifiques de l'entreprise. Et nous, ce qu'on remarque le plus souvent, c'est qu'on va avoir des besoins du type, je veux créer une plateforme de gestion de l'information, mais en même temps, je n'ai pas spécifiquement envie que tout le monde puisse créer des nouveaux documents. Je veux qu'ils passent par un process de validation. Eh bien, par exemple, il est possible de modifier la manière dont le Wiki se comporte, de manière à ce que, quand quelqu'un crée un document, il doit passer par plusieurs étapes avant d'être, justement, visible par le reste du monde. Donc, c'est ce genre de capacité d'extension dont je parle. Alors, comme je le disais juste avant, XWiki, on ne va pas spécifiquement s'intéresser à faire des applications qui sont complètement orientées métier. C'est quelque chose qu'on fait, mais ce n'est pas notre, ce n'est pas l'objectif principal, on va dire. Nous, notre objectif, c'est vraiment de vous permettre d'avoir un ensemble d'outils qui, en day-to-day, vous facilite le stockage de l'information, mais qui vous prendra peut-être trop de temps à mettre en place pour une application dédiée à un certain usage. Alors, quelques informations concernant mon XWiki en général. Aujourd'hui, on est à peu près 5000 installations actives. L'extensibilité d'XWiki nous permet justement d'avoir un dépôt d'extension. C'est-à-dire qu'une fois que vous faites tourner le Wiki, vous pouvez installer assez facilement. C'est pareil, vous avez une liste d'extensions. Vous cliquez sur install et ça vous installez l'extension. Incroyable. Donc aujourd'hui, on en a à peu près 750 qui sont open source. On a un cycle de développement qu'on essaie de tenir assez soutenu de manière à être à la page avec les différentes solutions qui existent. Et nous, au sein d'XWiki SAS, qui sommes les contributeurs majeurs du projet, on a à peu près 4 développeurs qui sont en full-time pour supporter le développement du projet. Alors, oui, donc comme je l'ai dit, en termes d'extensibilité, donc on peut faire des pages structurées. Les pages structurées, donc ça rejoint la notion d'application collaborative dont je vous ai parlé juste avant, c'est-à-dire la possibilité de définir des métadonnées dans votre application. Et donc de créer, par exemple, une application pour faire des meeting notes. On peut également scripter dans les pages. Donc si vous n'avez pas spécifiquement besoin de faire des modifications qui sont très très lourdes sur le wiki, vous pouvez tout à fait introduire donc du code dans les pages qui vont modifier certains comportements. Vous pouvez rajouter du CSS du JavaScript. Et on a un extension manager, donc qui vous permet d'accéder à tout le catalogue d'extensions de la plateforme. Donc quelques cas d'utilisation. Donc aujourd'hui, on est principalement utilisé effectivement comme knowledge base, donc comme base de connaissances ou comme base de documentation. Mais on a aussi d'autres cas d'usage qui peuvent s'appliquer. Donc notamment intranet, c'est... Il y a quelques sociétés qui utilisent XWiki comme intranet. En l'occurrence, c'est pas notre point d'accroche principal, on va dire. Mais c'est le cas, par exemple, chez Amazon qui utilise XWiki comme intranet. Depuis quelques années, en fait, ils sont passés de MediaWiki à XWiki, principalement parce que ça skylait mieux. Et puis, bon, on peut également développer des applications business. Pardon. On fait quelques sites publics, principalement. C'est... Alors, c'est tout à fait possible d'en faire avec XWiki. Le problème principal, c'est qu'il va falloir quand même modifier en détail la manière dont le wiki se comporte, en fait. C'est pas l'objectif principal du projet open source en lui-même. Donc voilà à peu près à quoi ça correspond quand on démarre un wiki la première fois. On va passer à une petite démo. Donc là, ce que j'aimerais vous montrer maintenant, c'est donc comment est faite l'UI de manière générale. Et surtout, comment est-ce qu'on peut créer une application pour pouvoir stocker des données structurées assez rapidement. Alors, donc, principalement, une des questions qu'on nous pose le plus souvent, c'est comment est-ce qu'on fait pour éditer un document. Donc, le mode d'édition le plus simple, c'est via un éditeur WYSIWYG. Après, si vous êtes... Si... Si vous préférez plutôt éditer en plaintexte avec de la syntaxe wiki, on a également notre propre syntaxe qui est basée sur une syntaxe kureki et qui nous permet, en fait, qui permet de définir donc des différents éléments, donc d'insérer des titres, de faire de la mise en forme assez générique. Et ça permet également d'utiliser des macros. Donc, on fournit par défaut un set de macros qui est possible d'étendre. Ça va être des choses assez simples. Je ne sais pas si j'en ai quelques-unes. Si je vais dans Sandbox. Voilà. Donc, par exemple, ici, vous avez une macro qui va afficher des messages de warning. Alors, sachant qu'après, on peut avoir des macros qui vont lister les pages en fente d'un document et ce genre de choses. En ce qui concerne donc la création de nouvelles applications, je vais prendre de l'eau parce que sinon, c'est un peu compliqué. Donc, si on essaie de créer une application pour gérer les meetings, on va déjà nous demander le nom de l'application en elle-même. Donc, meetings. Très bien. Ensuite, on va nous poser une question qui est très importante, c'est-à-dire, c'est quelle est la structure des éléments qu'on va créer dans notre application ? Donc, nous, en l'occurrence, si on réfléchit, on peut avoir donc le titre du meeting, la date à laquelle il a été fait, l'auteur et après quelques notes. C'est déjà pas mal. Donc, on va mettre un titre. Title. On va avoir une date. Très bien. On va demander à ce que la date, s'il n'y a pas l'heure parce que ce n'est pas spécifiquement nécessaire. Un utilisateur. Scrib. Et le contenu du meeting en lui-même. Très bien. Voilà. Donc après, on va nous demander un ensemble nombre d'informations qui sont plus génériques sur l'application, si on veut la décrire. Si on veut lui mettre un icône, qui sont donc des informations un peu plus techniques et qui varient selon la manière dont vous avez choisi d'organiser l'information dans votre wiki. On peut également donc remettre une description. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais définir, en fait, quand on crée une application, par défaut, on va avoir un tableau qui va nous lister toutes les pages, donc toutes les notes de meeting, en l'occurrence ici, qui existent. Et je veux définir quelles sont les colonnes de ce tableau pour pouvoir faire un meilleur filtrage dessus. Donc, hop. On va mettre title. On va mettre date. On va mettre script. Voilà. On va laisser actions. Et voilà. Donc là, on a créé notre application. Donc, on a juste à mettre du contenu maintenant. Vous voyez juste ici. Donc, il y a une petite table qui pour l'instant est vide, qui va en fait lister toutes les notes de meeting qu'on va ajouter par la suite. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Voilà. Quand on crée un nouveau meeting, on va retrouver les champs qu'on a définis juste avant, donc qui ne sont pas sous la forme d'une seule page qu'on peut éditer, mais plutôt assez distincts les uns des autres. On pourra mettre une date au meeting. On va pouvoir indiquer un utilisateur du wiki pour dire que cette personne-là a écrit le contenu du meeting, en l'occurrence. Et puis, on va pouvoir taper les notes. Voilà. Une fois qu'on a sauvegardé, donc on a cette même vue de données structurées. En l'occurrence, après, c'est quelque chose que vous pouvez modifier par vous-même. C'est-à-dire qu'on a un template par défaut qu'on utilise pour afficher ces informations, mais il est tout à fait possible de les réorganiser d'une autre manière et de les afficher différemment surtout. Et quand on arrive sur notre page d'accueil qui liste les meetings, on en a un qui existe maintenant. Je vais en créer un deuxième de manière à ce qu'on puisse voir ce qu'on peut faire après avec. « A new entry » « Meeting 2 » « Administrator » Voilà. Donc là, on a deux meetings et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, après, ça devient très simple de filtrer les différents meetings qui existent en fonction de différentes caractéristiques. Donc, si on veut les meetings qui ont été écrits juste par l'administrateur, on a juste à rentrer le nom et on va limiter les résultats pour ces critères-là. Et c'est possible également pour la date ou pour les titres. Très rapidement, parce que j'aimerais bien qu'on passe assez vite aux questions, on a… Si je prends ça et ça. Donc, on peut fournir un ensemble d'applications au Wiki via les extensions dont je vous parlais juste avant. Donc, un petit exemple d'extension qu'on fait déjà et qui sont disponibles par défaut. Donc, ça va être par exemple l'extension FAC qui permet donc de poser des questions et d'y répondre rapidement. On a la même idée de table sur laquelle on peut faire du filtrage. Et quand on va sur un document, on va avoir donc la question qui est ici et la réponse à cette question qui est juste en bas. On a également une application de blog qui nous permet justement de faire des blog posts, ce qui permet généralement d'alimenter un peu la vie du Wiki. Et finalement, donc un dernier exemple que moi j'aime beaucoup, que je trouve assez impressionnant. Par défaut, XWiki, on fonctionne sur une hiérarchie de pages. C'est-à-dire que vous pouvez créer une page Wiki avec une page enfante qui elle-même peut avoir une autre page enfant. Donc, c'est-à-dire que par défaut, on va vous afficher la hiérarchie de ces pages juste ici. Et vous pouvez l'avoir d'autres manières aussi. Mais des fois, donc dans certains cas, en fait, c'est peut-être pas nécessaire de passer par une telle hiérarchie. Et les capacités qu'on a à modifier le comportement d'XWiki, ça va jusqu'à donc la possibilité de créer non plus une hiérarchie de pages, mais simplement des relations entre les pages. Donc, ici, j'ai un exemple. Donc, si on va dans artiste. Si on prend par exemple Michael Jackson. Donc ici, vous avez une page qui décrit un artiste de musique et sa biographie. Et sur cette page, on voit donc toutes les relations qui existent entre cette page et d'autres pages. Donc, on sait que Michael Jackson, c'est un artiste. On peut accéder à la page qui liste les artistes. Et il a également fait, je crois que ça, c'est un album. Donc, voilà, un album qui s'appelle Got to be there. Et également, donc, un son, donc une musique. Et donc, il est possible justement de créer des relations entre les pages et de naviguer un peu différemment de ce qu'on peut voir avec une hiérarchie classique. Voilà. Donc, c'est tout pour la démonstration. Donc, ça, c'est rapidement, c'est juste des captures d'écran, en fait, de ce qui peut exister comme interface d'Xwiki. Donc là, en l'occurrence, c'est un wiki qui est utilisé par la SNCF pour aider à la réparation des trains. Ici, donc, un autre cas qu'on a, donc, dans la société d'assurance qui s'appelle Score. Et donc, si vous voulez aller un peu plus loin avec Xwiki, moi, je vous encourage à aller voir, donc, sur Xwiki.org, sur lequel vous pouvez télécharger le logiciel, voir un peu plus comment ça fonctionne. On a toute la documentation qui est dessus. Vous pouvez également tester, donc, Xwiki sur le cloud. On a une plateforme cloud qui est sur try.xwiki.com que vous pouvez tester pendant 30 jours. Et on a, donc, un forum communautaire qui est sur forum.xwiki.org. On a un chat IRC également. Et donc, un dépôt d'extension. Et puis, si vous voulez accéder au code, c'est sur GitHub. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions particulières ? Bonjour. Voilà. Je voudrais savoir si on peut intégrer du dessin vectoriel, éventuellement des formules mathématiques. Alors, oui. Donc, la question, c'était dessin vectoriel et formule mathématique. Oui, comme dans la texte, par exemple. Ok. Alors, en ce qui concerne les formules mathématiques, la réponse est oui. En l'occurrence, on a, donc, comme je le disais, sur un wiki, on a la possibilité, en fait, d'ajouter des macros. Il y en a un certain nombre qui sont fournis par défaut. Et on peut en créer des nouvelles. On a une extension qui permet de créer des macros qui stockent du LaTeX. En l'occurrence, vous mettez votre formule LaTeX. Et après, ça fait un rendu sous la forme de formule, directement dans la page. En ce qui concerne le dessin vectoriel, c'est une bonne question. Je ne sais pas si on a une extension aujourd'hui. Je sais qu'on a une extension qui permet de faire des diagrammes. Mais je ne pense pas que ça se base sur du vectoriel. C'est plus un fichier XML, en l'occurrence. D'autres questions, non ? On a 5 minutes encore. Bon, je pense que... Oui. Est-ce que parmi les extensions, il y a quelque chose comme une intégration avec des outils de représentation sous la forme de graphes, comme VisJS ? C'est une bonne question. Donc, est-ce qu'on a une intégration avec des outils de représentation de graphes ? Alors, je vais regarder, parce que je ne sais pas exactement. Est-ce que vous vous rappelez d'une place du Wi-Fi ? Je crois que c'est ça. Non. Donc... Ouais. Non ? Ouais. Euh... J'avais mis 2018. Alors, donc en l'occurrence, ici, on est sur extensions.exquick.org, qui est notre dépôt d'extensions. Si on va dans toutes les extensions... On va regarder ce qui contient Graph. Apparemment, non. On n'a pas d'intégration avec GraphViz ou ce genre... Ou VJS, parce que je trouve la représentation assez sympa, quoi. Quand il s'agit de naviguer à travers des concepts. Ouais. Je ne pense pas qu'on en ait, honnêtement. Après, si c'est pour représenter la manière dont les documents sont imbriqués ou ont des relations entre elles via une librairie graphique, c'est quelque chose auquel on pense. En l'occurrence, l'extension que j'ai montrée, qui fonctionne sur ce concept de relation, elle a été développée par quelqu'un il y a à peu près un mois, donc au sein d'Xwikisass, parce qu'il utilise ça chez lui. Et il est question de développer ce genre de représentation. Je ne sais pas exactement quel est le projet, s'il est question d'utiliser cette librairie-là en particulier ou une autre. Mais ouais, effectivement, c'est une super bonne idée. Voilà. Si on n'a pas d'autres questions, on va pouvoir ça. Dans le cadre de l'ajout d'un outil comme ça en entreprise, est-ce qu'il est possible de le connecter à un serveur LDAP pour l'authentification ? Oui, tout à fait. On a un connecteur qui permet donc de... Donc la question c'était, est-ce qu'on peut connecter Xwiki à un serveur LDAP, ou à un petit directory ou autre ? En l'occurrence, oui. On a par défaut des extensions qui permettent la connexion à un serveur LDAP, à un serveur Active Directory. Et on supporte également le SSO, et à peu près n'importe quelle forme d'authentification. N'importe quelle forme, ça veut dire qu'il est assez facile d'étendre Xwiki pour pouvoir s'authentifier sur une source externe. Mais des fois, on n'a pas l'extension par défaut qui fournit une belle interface pour pouvoir faire ça. Merci pour la présentation. Est-ce qu'on peut l'associer à un système de gestion de configuration pour stocker les pages qu'on a écrites ? Alors, est-ce qu'on peut l'associer à un système de gestion de configuration ? Par exemple, Git ou... GitLab, enfin n'importe, Git, oui. Alors, aujourd'hui, en interne, en fait, quand on va utiliser, quand on trouve des personnalisations d'Xwiki, on utilise donc deux applications, qui sont la GitLab Application et la SVN Application, qui nous permet en fait de comiter des documents wiki sur un dépôt Git ou SVN. Le problème principal, c'est que ce sont des documents wiki dans un format qui est du XML au final, donc qui est spécifique à Xwiki. Donc, si ça vous va, c'est tout à fait possible. Ça existe déjà. Sinon, généralement, ce qu'on propose, c'est d'exporter des pages. Hop. Ah, super. Est-ce que je peux faire ça ? Donc, on peut les exporter en PDF. En l'occurrence, ce qu'on commit, nous, sur Git, c'est d'exar, qui est un format de page qu'on utilise en interne pour représenter un document wiki. Mais oui, effectivement, c'est possible. Et après, c'est quelque chose qu'on peut adapter en fonction du format qui doit être mis dans Git. Je pense qu'on est pile à l'heure. Donc, écoutez, je vous remercie pour votre attention. Merci. Applaudissements. 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 Applaudissements.